Salut à tous les supporters de l'ES Monaco, non ça va pas les autres, vous avez vu aussi, tout le monde a vu, à quel point, voilà, tout le monde a vu. En tout cas, je tiens, non, c'est quoi, allez coucher vos gosses, allez coucher vos gosses et je vous laisse 10 secondes. Non, au bout d'un moment c'est bon. Go ! Oui, ben dépêche-toi. Bon, on va débriefer un match que j'ai pas vu, parce que j'ai pas pu le voir ce match-là, parce que j'ai travaillé en même temps, en entrant, impossible de voir un résumé, parce que tout ce que t'as sur Youtube ou sur les réseaux, c'est les histoires qui se sont passées aux alentours de la 30ème minute. Alors, que s'est-il passé ? Que s'est-il passé ? Donc j'ai pas vu le match, moi j'ai discuté un petit peu avec vous, voilà, vous m'avez expliqué un petit peu, on m'a fait un topo de ce qui s'est passé pendant le match. J'ai pas vu le but de Wissam Ben Yedder, qui nous met sur la bonne voie, donc à la 13ème minute il me semble. Ensuite, il y a une égalisation, une égalisation nimoise, que bon, comme j'ai pas vu le match, je peux pas vous dire exactement ce qui s'est passé, mais il me semble que l'équipe, eh ben ils ont relâché un petit peu après avoir marqué un but. Malheureusement, c'est un problème chez nous depuis un petit moment. Mais là, alors le souci premier, alors attention, je suis pas là pour dire que je cautionne le geste de Gelson Martins. Mais il part de quoi ce geste ? Il part du fait que Benjamin Henrich se fait éclater dans la surface. Pas de VAR, pas d'arbitre, absolument rien. Quelques minutes plus tard, Bakayoko, effectivement, il arrive, il joue le ballon, mais ça tape directement sur la cheville du joueur. Il n'y a rien à dire, il y a carton rouge. Il y a carton rouge, mais là où est le problème ? Le problème, il est où ? Il est que ce carton, il se prend d'abord un jaune. On attend, nickel, au moment où on va relancer le jeu, il y a ce gros bâtard de M. Le Sage qui... Attends deux secondes, on m'appelle, on t'appelle maintenant, on t'appelle. Il va, il revient, en plus énervé, tu sais pas pourquoi, énervé, regarde toi, ta gueule, retourne là-bas, espèce de grosse pédale, va. Putain, mais ça m'énerve, ça m'énerve, pourquoi ça m'énerve ? Vous êtes des baltringues. On a un sport, dans ce sport, il y a des bonhommes. Pourquoi on met des baltringues pour les arbitrer ? Pourquoi ? Mais c'est quand même pas croyable. Vous avez pas honte quand vous regardez un match de Colina à l'époque ? Non, le mec, il avait des bourses. Le mec, il venait avec ses couilles sur le terrain, et s'il y avait un problème avec les joueurs, il le réglait. Mais arrêtez avec vos putains de carton. On dirait que vous faites des... On dirait que c'est personnel ce que vous faites, ça craint. L'Autrégien, il te pousse. Pourquoi ? Parce que t'es une merde, déjà, dans un premier temps, M. Le Sage, t'es une grosse merde. C'est pour ça qu'il te pousse. Parce que, encore une fois, défavorable pour l'Est Monaco. On est l'équipe la plus défauvarisée par la VAR. C'est incroyable. Personne dit rien. Tout le monde fait comme s'il ne s'était jamais rien passé. Mais moi, ça commence sérieusement à me les monter. Alors là, là, ce qui va se passer... Du moins, ce qui s'est passé, c'est que Bakayoko, il a fait sa faute. Il y a eu presque 3 ou 4 minutes d'attente pour savoir ce qu'il en est. Et finalement, il se prend un carton jaune. On va pour relancer le jeu. Et là, d'un coup, il y a l'autre baltringue qui l'appelle. Donc, il va. Il revient énervé. Il met un carton rouge à Bakayoko. Gelson Martins. Le joueur le plus gentil de Ligue 1. Il est toujours gentil. Même quand tu l'interviewes, il a peur. Il se rapproche de toi. Oui, il est gentil, Gelson Martins. C'est quelqu'un de gentil. C'est quelqu'un de professionnel. C'est quelqu'un de respectueux. Et c'est tout à fait normal qu'il pète les plans. Parce qu'on est des êtres humains. Alors maintenant, écoute-moi bien, monsieur le sage de mes couilles. Je te le dis, monsieur le sage de mes couilles. Tu t'es fait poussé par Gelson Martins. Si t'as reculé, hop, tu lui mets un carton rouge pour une poussette. Je rappelle, bien entendu, allez voir les supporters de Monaco. Ils vont vous montrer le coup dans la bouche que le Lyonnais a mis à l'arbitre l'année dernière. Même pas un carton jaune. Nous, carton rouge. Ok, admettons, admettons, carton rouge. Ok, de là, mais c'est normal. Deuxième fois, ils pètent les plombs. Dégarable de là, espèce de grosse merde. C'est ça qu'ils voulaient te dire. Mais voilà, tu l'as pris. Alors, maintenant, la question qui est en train de se poser, c'est comment ils vont se le faire, Gelson Martins ? Comment ils vont se le faire ? Parce que j'ai vu que, encore une fois, la remise en question, ça ne sert à rien, ces gens-là. Franchement, j'ai envie, la LFP, de vous insulter votre mère. Ouais, non, je ne le fais pas, voilà, mais j'ai envie, j'ai envie, voilà. Mais vous ne vous remettez pas en question. Et en plus, vous osez dire que ce qui a été fait par Gelson Martins est inadmissible. Oui, irrespectueux, tout ce que... Ok, ok. Mais indéfendable. Indéfendable. Mais je le défends, moi, espèce de grosse merde. Je le défends, Gelson Martins. Tu sais pourquoi je le défends ? Parce que Gelson Martins, il n'est pas comme vous êtes en train de le décrire en ce moment. En haut, on dirait qu'il va passer sur le bûcher. Mais vous êtes malade ou quoi ? Essayez, essayez. On sait qu'on va le revoir l'année prochaine. Mais vous êtes vraiment des merdes. Quand est-ce que vous allez vous regarder vous-même ? Regardez-vous dans le miroir. Prenons exemple de M. Le Texier. Le Texier, il arbitre PSG Monaco. Qu'est-ce que ça fait, M. Le Texier, quand tu rentres chez toi ? Enfin, du moins, tu te réveilles le lendemain. Tu prends les journaux, les réseaux. Et tu vois, en fait, que tu es la pire des merdes de France. Qu'est-ce que ça te fait, au fond ? Tu arrives à vivre avec ça ? C'est ça, en fait. Ils arrivent à vivre avec ça. Mais moi, perso, je n'y arriverai pas. Les joueurs de foot de l'AS Monaco, c'est des gens qui se respectent. Ce n'est pas des gens comme vous. Loin de là, la LFP de... D'ailleurs, on va vous appeler la FDP maintenant, voilà. Donc, la FDP, vous êtes des saloperies. Vous allez faire de Jelson Martins un exemple. Et moi, je dis qu'il faut soutenir Jelson Martins. On va le soutenir tant qu'on peut. Et jusqu'au bout, on va le soutenir. Parce que face à des merdasses comme vous, il est hors de question que vous vous amusiez avec lui. Donc voilà, Jelson Martins, c'est un joueur à nous. On le kiffe. C'est un très, très bon joueur. Vous allez lui mettre entre 4 et 8 mois parce que vous êtes des grosses merdes qui ne se regardent jamais dans une glace. Et encore une fois, je vous répète que vous n'avez rien à faire sur un terrain. Vous n'avez pas les couilles pour être sur un terrain. Vous avez peur. Vous êtes oppressés. Vous êtes des merdes, en fait. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Excusez-moi, mais voilà, si tu m'as écouté, tu es allé coucher tes gosses. Donc voilà, on m'en fout. Je ne suis même plus monétisé depuis la sortie de la VARC et j'en ai assiré. Et voilà. Donc, soutien à Jelson Martins. Il y a des personnes qui sont venues me voir qui m'ont dit « Ce serait bien que tu appelles RMC. » Voilà. Parce que s'ils commencent à essayer de faire les malins ou si je tombe sur un Dimeco ou un machin qui commence à crier, ça va m'énerver et ça va partir en vrille. Donc, je ne sais pas si je suis apte à les appeler surtout à l'heure actuelle. Mais voilà. Si tu peux, Kamel, fais-le. Appelle-les. Dis-leur. Et moi, je passerai une prochaine fois. Il n'y a pas de souci parce qu'il est temps d'arrêter les conneries. Il est temps que tout le monde voie les choses. De toute façon, les supporters des autres clubs nous ont dit clairement « Mais oui, mais c'est clair. Mais oui. » De toute façon, vous ne pouvez plus le cacher. Vous êtes des voleurs. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des merdes. La FDP. Oui, oui. La FDP. Vous êtes de la merde. Mais je ne trouve plus les adjectifs pour vous. C'est ça qui est difficile. Mais par rapport à tout ça, Moreno a dit qu'il était fier de ses joueurs parce qu'apparemment ils ont fait une bonne deuxième mi-temps malgré qu'on soit à 9 au bout de 30 minutes. Non, mais en fait, on est à 9 au bout de 30 minutes. Peut-être qu'on a bien réagi. On se prend quand même 3-1 parce qu'à 9 contre 11, ce n'est pas possible. Tu le sais très bien. Donc voilà, encore une fois, on ne va pas s'en prendre aux joueurs. Mais Moreno, par contre, j'aimerais quand même que tu prennes un petit peu la parole sur certaines choses parce que là, tu nous fais du Ricardo. Avec Ricardo, on se prenait 7-0. Il nous disait « On a fait un point de première mi-temps. » « Oh, mais tu es malade ou quoi toi ? » Enfin bref, ça, c'était Ricardo. C'est bon. Il m'a déjà fait pousser des cheveux blancs. Maintenant, Moreno, encore une fois, ce n'est pas de ta faute parce que le match, on n'en saura jamais réellement le scénario qu'il y aurait dû avoir parce que M. Le Sage a ruiné le match dès la 30e minute. Ce qui fait que Monaco a dû jouer 1h à 9. Je ne vais pas revenir sur ce match de merde. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre à part soutenez à fond Gelson Martins. Ceux qui ont des communiqués à faire, faites-les. Ceux qui veulent que je lise leurs communiqués, faites-les, envoyez-les-moi. Mais il est hors de question qu'on baisse notre froc parce que là, ça commence à bien faire. Et surtout, quand je vois le communiqué de la FDP qui nous dit qu'on va faire un exemple de Gelson Martins, mais bande de grosses merdes, c'est de vous qu'on devrait faire un exemple. Et vous savez quoi ? Je vais même aller plus loin. Gelson Martins, t'aurais dû lui mettre un coup de tête et lui péter le nez. Comme ça, au moins, voilà, oui, mais tu sais pourquoi t'es suspendu. Parce que non, là, c'est le... Oui, après, il y en a, ils vont me dire oui, mais la violence, la violence, mais c'est pas de la violence que vous êtes en train de faire là ! Mais tout le monde le voit ! Regardez les barèmes de comment Monaco se fait agir par la VAR et comment les autres clubs, non ! Mais c'est quand même incroyable ! Et jamais de la vie, il n'y a personne qui dit rien ! Alors là, j'ai vu que Oleg Petroff, il allait sortir, enfin, pas une sortie médiatique, mais qu'il allait parler avec la VAR. Oui, parce qu'il a dézingué l'arbitrage. Mais c'est normal ! C'est normal, monsieur l'arbitrage ou monsieur la FDP, vous êtes de la merde ! Depuis l'arrivée de la VAR, c'est un moyen de tricher légalement. Et on l'a bien vu parce que de toute façon, le but de tout ça, c'est de faire descendre Monaco en Ligue 2. Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? On va peut-être y aller en Ligue 2 parce que non, mais quand tu as tout un organisme comme ça contre toi, on va y aller en Ligue 2, il n'y a pas de soucis. Mais à côté de ça, voilà, il y a des joueurs lyonnais qui giflent des arbitres, il y a des présidents qui se permettent des sorties médiatiques comme Jean-Michel Aulas dernièrement qui s'en prend à l'OM pour absolument rien. Non, mais voilà. Et là, on ne dit rien. Monsieur le sage, donc il ne siffle aucune faute sur Heinrich qui se fait éclater dans la surface monégasque. Les monégasques vont vers lui, mais appelle la VAR, fais un truc. Non. Lève-toi. Lève-toi. Ah d'accord, lève-toi. Explosez les gars. Allez voir la faute. Je ne suis pas un menteur. Allez voir la faute. Quelques minutes plus tard, Bakayoko fait une faute. Effectivement, elle est ignoble la faute. Je suis d'accord avec toi, elle est dégueulasse. Il lui marche sur le pied. Ça tergiverse pendant presque 5 minutes. Ça met un carton jaune. Ça va pour reprendre. Oh ! Il y a la VAR qui m'appelle. Ah, parce qu'il t'appelle maintenant. Ah, parce qu'il t'appelle. Donc voilà, encore une fois, comme dit Oleg Petrov, il n'y a pas d'équité. Il n'y a aucune équité. La VAR, on l'appelle pour quand on veut et pour qui on veut. Donc voilà, donc là, il l'appelle la VAR. Il va voir la VAR. Il revient. En plus, énervé. Tu ne sais pas pourquoi. Il revient. Ouais, t'as ta gueule. T'as ta gueule. C'est moi qui parle. Carton rouge pour Bakayoko. Donc carton rouge. Alors, en fait, c'est ça. C'est quoi ? C'est l'ascenseur émotionnel qui tue. C'est l'ascenseur émotionnel qui tue. Et quand tu sais que dans ton club, tu es le club le plus défavorisé par la VAR, au bout d'un moment, c'est des êtres humains qu'il y a sur le terrain. Donc, Jason Martins, qu'est-ce qu'il fait ? Il faut savoir une chose. Jason Martins, c'est le joueur le plus gentil de l'effectif. Le plus gentil, il n'y a pas plus gentil. Même quand tu l'interviews, il est timide, il est gentil, il n'y a pas de soucis avec lui. Lui, mais par contre là, je suis désolé, c'est un être humain. Comme tout le monde, il pète les plans. Donc, il arrive, il pousse l'arbitre. Mais une mini poussette. Une mini poussette. L'arbitre, il le regarde comme ça. Carton rouge. Ok. Vu que tu es une pédale et que tu as peur d'une poussette. Oui, alors il y en a, il va dire, il ne faut pas toucher l'arbitre. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Avec tout ce qu'on se fait niquer avec la VAR et avec ces bâtards d'arbitre, ferme ta gueule. Et je vais même aller plus loin. Gelson, tu aurais dû lui péter le nez. Comme ça, au moins, on sait pourquoi tu n'es pas sur le terrain. Enfin, bref, voilà. Il y en a marre. Il y en a marre. Donc, ils ont qualifié d'indéfendable. Eh bien, il est totalement défendable. C'est inadmissible ce qu'il a fait, mais c'est défendable. Parce qu'on en a marre de vous. On en a marre de votre arbitrage. On en a marre de vous. Mais, 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 mais tout court, quoi, en fait. C'est ça. Donc, Gelson Martins, il est défendable. Parce que indéfendable, comme disait Kanto, indéfendable, le mec, tu le prends, tu le mets aux oubliettes. Eh oui, non, mais non, mais on ne fera pas ça. Mais vous êtes qui déjà pour prendre des gens et les mettre aux oubliettes ? Nous, on va soutenir Gelson jusqu'au bout. Et d'ailleurs, si vous avez des communiqués à faire, si vous avez des communiqués à faire lire, je vous les lis. Il n'y a pas de souci. Si vous avez des lettres envoyées à ces gros bâtards de la FDP, faites-le. Faites-le. Mais il en est hors de question qu'on lâche Gelson Martins sur cette histoire-là. Il en est hors de question. Gelson Martins, c'est un grand joueur. C'est quelqu'un de professionnel. C'est quelqu'un de respectueux. Et il n'a absolument rien à voir à comment vous le décrivez en ce moment. Bande de saloperies. Alors, écoutez-moi bien. Vous allez fermer votre cul. Nous, on va soutenir Gelson Martins. J'espère qu'Olék Petrov, il va faire une vraie sortie médiatique pour ces gros bâtards de la LFP. Vous êtes des salopes. Je vous le dis franchement. Là, vous me montez vraiment. Je ne dis pas de gros mots normalement. Mais là, je n'ai plus d'adjectif pour vous qualifier tel votre incompétence totale. Et le pire, c'est que vous ne vous regardez jamais devant une glace. Jamais vous faites une autocritique de votre merde. Vous êtes de la merde. Non, mais je parle de tout l'arbitrage, la FDP, tout ça. Comment tu réagis à ça ? Mais c'est obligé que ça te touche. Que pensent ta famille ? Que pensent tes amis ? Quand ils te voient en train d'être totalement incompétent dans ton travail, comment ils font ? Comment tu fais toi-même ? Mais ce n'est pas possible. Tu as vendu ton âme à quelqu'un. Non, mais je ne vois pas d'autres explications. Alors, je répète, Gelson Martins, il est défendable et on va le défendre. Oui, alors oui, je te le dis, il aurait dû te mettre un coup de tête, monsieur le sage. Au moins, on sait pourquoi il aurait été suspendu. Mais là, poussette une fois, poussette deux fois. Je rappelle qu'un joueur lyonnais a giflé un arbitre, même pas de carton jaune. Là, une petite poussette d'énervement justifiée, justifiée dans le sens où tu fais de la merde pendant ton match et justifiée dans le sens où on est l'équipe la plus défavorisée par la VAR, c'est justifiée. De toute façon, tu n'es content pas, je ne m'en bats les reins, c'est justifiée. Certains ont décidé de péter les plombs aussi. Ils ont appelé RMC, ils ont fait des communiqués, ils ont essayé de parler, de dire les choses. Kamel ASM, je te réponds ici. Kamel ASM, c'est un supporter influent de l'AS Monaco. Il a un groupe avec pas mal de personnes dedans. et donc, il a appelé RMC. Le mec, il était un petit peu chaud, lui, il était énervé, il a dit, ouais, attends, on te rappelle lundi. Donc, logiquement, il devrait te rappeler ce soir. Donc, il y a sûrement Kamel ASM qui va passer ce soir sur RMC. Il m'a proposé, mais moi, franchement, là, à l'heure actuelle où j'en suis, il ne faut surtout pas que je tombe sur eux parce que ça risque de partir en live parce qu'ils vont essayer de me blaser. Ils vont essayer de faire un truc et ça ne va pas passer. Donc, voilà, pour Kamel ASM, si tu peux nous représenter ce soir, ce serait bien. Moi, je suis sur le grand décrassage ce soir. On va essayer de discuter de ça. Voilà, il y a même Snake Hill de Bordeaux qui a eu des soucis encore avec la VAR, Bordeaux-Marseille. Enfin, voilà, on a tous des soucis avec cette saloperie de VAR. On en a tous, mais là-bas, ils ne se regardent pas dans une glace pour voir en fait que c'est eux le problème. Voilà, c'est eux le problème. Et ça, on devient limite écœurant. Ça, on devient dégoûtant. C'est même plus du foot qu'on voit. C'est du foutre. Franchement, ça craint. Alors, j'ai entendu comme quoi, enfin oui, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, ils sont en train de faire de Gelson Martins un exemple. Un exemple comme quoi, enfin, ils essaient d'en faire le plus mauvais garçon de la planète alors que nous, on sait que c'est le plus gentil de la planète. Gelson, on est tous avec toi. On est tous avec toi. Et d'ailleurs, ceux qui m'ont dit, oui, mais c'est normal, on n'a pas mis Slimani, mais Slimani, mais vous rigolez les gars ou quoi ? Mais vous êtes fou, Slimani, il aurait coursé l'arbitre avec le poteau de corner. Mais vous ne vous rendez pas compte, en fait, quand je vous dis que l'équipe, elle était en train de péter les plombs, c'est qu'au bout d'un moment, il y en a marre. Slimani aurait coursé M. Le Sage avec le poteau de corner et on ne l'aurait plus revu dans le football. Donc, tant mieux qu'il était sur le banc à ce moment-là et tu as vu, c'est le plus gentil qui a péter les plombs. Et en plus, donc, il met un carton rouge à Gelson Martins et puis pour la forme, pour la forme, on met un petit carton jaune à Fofana qui vient d'arriver à Monaco. Le pauvre, le petit jeune, il arrive de Strasbourg. Il vient, premier match, normal, parce qu'il allait, il lui a parlé. Carton jaune, la putain. Laisse tomber, laisse tomber. Alors, encore une fois, on va avoir une deuxième partie de saison difficile. On a tous bien compris que la FDP voulait nous voir en Ligue 2. Alors, on va sûrement y aller. Ah ben si, ils s'y emploient tous les jours à nous envoyer en Ligue 2. Il faut savoir une chose, c'est qu'en France, on est en France. En France, le club tenu par des Russes ne sera jamais favorisé. Le club tenu par des Qataris ne sera jamais favorisé. Ils peuvent le lécher, ils peuvent lécher tout ce qu'ils veulent, voilà, mais jamais ils s'attaqueront au PSG parce qu'ils peuvent les foutre au chômage en deux secondes. Par contre, voilà, il y a un club où il y a encore un Français à la tête d'un grand club français. C'est l'Olympique Lyonnais. C'est Jean-Michel Aulas. Donc, Jean-Michel Aulas, ces joueurs peuvent se permettre de gifler les arbitres. Lui, il fait des sorties médiatiques comme là, dernièrement, il a commencé à s'en prendre à l'OM mais pour rien, pour absolument rien. Franchement, c'est... Voilà. Mais lui, il a tous les passe-droits possibles et inimaginables. Alors, si vous voulez rentrer plutôt dans ce registre-là qu'il est Français, il est ci, on les facilite, il n'y a pas de problème. Faites-le. Mais qu'est-ce que vous faites du sport, en fait ? Parce qu'à la base, nous, on aime le sport. Nous, on aime le sport. Nous, on veut que le meilleur gagne. Tu vois, juste dans cette phrase, que le meilleur gagne. Mais si tu viens fausser avec tes conneries sur le terrain, il n'y aura pas de que le meilleur gagne. Non, c'est lui qui va gagner. Je vais tout faire pour que ce soit lui qui gagne. Mais en fait, ça en devient écœurant. Je vous le dis, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Nous, ce n'est plus du foot qu'on regarde, c'est de la merde. Alors, il est grand temps de... Déjà, pour nous, supporters de l'ES Monaco, de se faire entendre. Parce que là, ce n'est plus possible. Ça fait deux ans, voire trois ans que ça dure. Déjà, c'était le cas à l'époque. Mais là, ça fait deux ou trois ans que ça dure où vraiment, ils veulent nous envoyer en Ligue 2. Rappelez-vous quand ils ont essayé de nous raqueter. Oui, on veut 25 millions ou 50 millions si vous ne changez pas de siège. Oui, il lui a dit, non, mais vous rigolez. Il voulait qu'on mette le siège de l'ES Monaco en France pour des histoires de facilité, je ne sais pas quoi. Et en fait, quand Ribolo of Life, il a dit, non, ça ne va pas se finir comme ça. On va aller au tribunal. Là, ils ont dit, non, non, pas la peine. Non, ça va, c'est bon, ne prends pas la mouche. Oui, parce que totalement, c'était totalement illégal ce que vous demandiez à l'ES Monaco. Donc, encore une fois, vous êtes des merdes. En fait, on n'arrive même plus à vous voir en peinture, en fait, c'est ça. Et il est grand temps que vous vous remettiez en question parce qu'il n'y a pas qu'à l'ES Monaco. L'ES Monaco, nous, on est les plus pourris par l'avare. On est les plus défavorisés. On est tout ce que tu veux. Mais il n'y a pas que nous. Il y en a d'autres aussi. Il y en a d'autres qui voient, qui en ont marre. En fait, on ne peut plus regarder un match de foot. Vous êtes en train de tuer le foot et je pense que, je pense qu'on va peut-être se faire un truc. Je pense qu'il est temps qu'on arrête de regarder le foot. Il est temps qu'on arrête de regarder le foot jusqu'à que les joueurs soient payés 1500 euros par mois et à partir de là, on pourra reprendre à regarder le foot. Comme ça, au moins, quand il y aura de la corruption, ce sera à coup de 500 euros. Alors, encore une fois, messieurs, quand vous avez un club comme l'AS Monaco qui ramène de grands joueurs en Ligue 1, qui fait de beaux parcours en Coupe d'Europe, qui a 8 titres de champion, ça te donne envie de vomir, mais c'est comme ça. C'est ça qui est bien aussi. Quand tu es supporter de l'AS Monaco, quand tu gagnes, les autres vomissent. Donc, t'emmerdes. Bref, on ramène des joueurs en équipe de France. On a fait gagner deux Coupes du Monde. Je te rappelle, espèce de ton. Qui fait gagner les Coupes du Monde ? Regardez l'effectif de l'équipe de France. À chaque fois qu'on gagne une Coupe du Monde, il y a au moins 5 ou 6 monégasques. Alors, ferme ta gueule. Vous êtes de la merde. Vous êtes en train de nous enfoncer. Vous êtes en train d'enfoncer un club qui essaie de relever la Ligue 1. Mais bravo, bravo, continuez comme ça. Continuez comme ça. J'ai vu que ça commence à parler de se barrer de la Ligue 1, alors que moi, j'aime ce championnat. Je n'ai pas envie de me barrer de la Ligue 1. Mais s'il le faut, même s'il le faut, on va se barrer de la Ligue 1. Si on est tellement détesté à ce point-là, si on fait tout pour nous envoyer en Ligue 2, on ira dans un autre championnat où on peut s'exprimer un peu plus librement. Voilà. N'oubliez pas, si vous avez des communiqués, si vous avez envoyé les, je les lis, il n'y a pas de souci parce que là, l'heure est grave. C'est inadmissible ce qu'ils sont en train de faire à Jetson-Martins. Il est inadmissible, d'autant que Jetson-Martins est défendable. Je le défends. C'est mon bébé, Jetson. Je le défends et celui qui n'est pas content, je le pisse. Non, mais c'est bon, au bout d'un moment, là. Donc, ce soir, je suis sur le grand décrassage de Thomas. On va sûrement revenir sur toutes ces conneries parce que de toute façon, on ne peut même pas parler football lors de ce match. On va revenir sur toutes ces conneries. Et voilà, quoi. Franchement, je suis écureux, les gars. Je suis vraiment écureux. J'ai voulu débriefer le match, mais je n'ai pas pu. Donc, je vous le fais aujourd'hui. Mais de toute façon, j'attendais d'abord quelques informations, mais pour Jetson Martin, ce n'est pas encore sorti. J'ai entendu parler d'entre 4 et 8 mois de suspension. Eh bien, nous, on va essayer de monter au créneau. On va essayer de monter au créneau pour vous montrer que vous êtes de la merde et que vous décidez. Et que vous voulez décider des choses comme ça, décidez-le. Mais il est peut-être temps qu'on ait un syndicat, nous aussi. Parce que là, c'est bon. Vous vous permettez de décider des choses. Personne n'a le droit de rien dire. Il n'y a pas de recours. Et voilà. Vous êtes des tricheurs. Vous trichez légalement. La FDP sont des tricheurs. Je le dis clairement. Je m'en fous. De toute façon, je ne suis même plus monétisé. Sur ce, je vous dis à plus tard. Et puis, quand j'ai d'autres informations, je repasse vous voir, les gars.